Ça c'est toujours votre souci numéro un, le bien-être du choix ? C'est essentiel et de toute façon ça devrait être le souci essentiel de tout vétérinaire et ça l'est pour nous. Mais également se dire que rien n'est acquis et que c'est le travail permanent de tous les jours qui permet de sans cesse progresser et ce qui rend ce métier passionnant et un travail d'équipe magnifique. Merci beaucoup, c'est un bon travail. C'est facile. Mais rien n'est facile. Mais c'est un très bon horse. Vous avez une démarche ici qui est un peu particulière mais qui plaît énormément aux professionnels et aux particuliers qui sont propriétaires de chevaux. Explique-moi un peu cette démarche vis-à-vis des interventions et des intervenants qui viennent des quatre coins d'Europe. Mon but c'est de dire voilà pour tel type de chirurgie, alors je vais plutôt appeler Fabrice. Par exemple sur les larynx et les cornages, évidemment on veut le meilleur. Le meilleur c'est Fabrice Rossignol. Donc voilà, c'est pour ça qu'il est ici. Mais vous avez d'autres intervenants, on l'a dit, qui viennent des quatre coins d'Europe. Oui, oui, d'Angleterre. Oui, oui, on a plusieurs partenariats. On a aussi en Angleterre avec une clinique aussi, une très grosse clinique en Angleterre. Mais aussi on a des liens avec l'Allemagne. Et donc à chaque fois ça me permet aussi de rencontrer et d'avoir des liens avec ces chirurgiens. Ça c'est vraiment super. Tout bénéfice pour les chevaux au bout du compte. Oui, bien sûr, bien sûr. Évidemment c'est la base et c'est vraiment important pour moi d'aller trouver, d'aller chercher les meilleurs pour pouvoir opérer ces chevaux. J'ai bien aimé cette chirurgie. Bien aimé le cheval aussi, c'est gentil celui-là. Il faut dire à la propriétaire quand même qu'il est adorable son cheval. Il faut dire à la propriétaire quand même qu'il est vraiment adorable son cheval. C'est vraiment un amour de cheval. Enfin il a été juste, c'est souvent le cas, mais il faut le dire quand même, c'est quand même exceptionnel. Tu vois pas, il n'a pas bougé une oreille. Pour un jeune, il n'a pas bougé une oreille ça. C'est quand même des animaux, qu'est-ce qu'ils sont gentils. Quand tu réfléchis, putain moi on me ferait ça. Ils ne bougent pas, ils sont gentils, ils ont des chants partout, on dirait une guirlande de Noël. Un truc qui ne bouge pas, il est gentil comme tout. Alors c'est une intervention qu'on adore voir, qui est remarquable, avec un cheval debout, qui est juste sédaté. Bon ici on avait à faire un cheval super brave, super gentil, mais c'est remarquable. C'est ça qui est extraordinaire. On a dû faire actuellement près de 700 chevaux à peu près, combinant les greffes, les tie-back, et on a fait presque 80 prothèses dynamiques maintenant. Et ce qui est beau, c'est de voir que c'est quasiment jamais arrivé qu'on soit obligé de coucher un cheval. Les seuls qu'on couche, c'est les jeunes chevaux, les yearlings, les bébés, on n'est pas sûr qu'ils ont des greffes de nerfs, mais surtout les autres. Les chevaux sont incroyablement gentils, sous réserve qu'on les mette en confiance et qu'on ne les trahisse pas. Donc on fait très attention, comme vous avez vu, d'être doux avec eux, de les laisser s'habituer au champ, de les entraîner. Et ensuite on les aveugle d'un côté, mais on fait attention qu'ils connaissent l'environnement de l'autre côté. Et ensuite on fait des anesthésies locales très graduelles. Et c'est étonnant, moi je suis étonné à chaque fois de voir la gentillesse d'un animal comme ça, qui se laisse poser des greffons au millimètre sur différentes structures, dans le larynx, ils déglutissent, on peut tester la déglutition, ils toussent. Et on arrive à contrôler tout ça avec un animal qui ne bouge pas une oreille, c'est absolument magnifique pour nous. Et moi ce que je trouve aussi très remarquable et magnifique, c'est votre bienveillance, toute l'équipe, envers ce cheval qui est juste sédaté. Et ce n'est pas un acte uniquement chirurgical, mais il y a toujours ce petit mot, ce petit geste pour le cheval qui se dit, il est sympa, il ne bouge pas, une petite caresse, etc. Il faut le signaler. Oui, on ne s'en rend pas bien compte, mais c'est vrai qu'on va nous tous faire ce métier, parce qu'on était d'abord cavalier, qu'on adorait les chevaux, et il fallait choisir un métier lié à eux, on a choisi vétérinaire, mais c'est vrai que dans ce domaine-là, on pense au cheval avant toute chose. On est récompensé, en l'occurrence, quand on voit ces chevaux-là. C'est vrai que c'est toujours émouvant de voir des animaux aussi gentils, et nous permettant de faire des telles performances chirurgicales, avec une telle bienveillance, si on peut appeler ça de la bienveillance, mais c'est remarquable. Je le trouve, en tout cas. Marc ? Oui. Vianova, c'est une nouvelle aventure, puisque c'est une clinique relativement récente. C'est quoi l'histoire de Vianova ? Vianova, c'est vraiment une aventure pour moi, une clinique avec une philosophie, d'avoir les meilleurs collègues pour travailler ensemble avec différents départements. Alors, une petite chose à signaler aussi, on en a déjà parlé, le partage de votre savoir, de votre savoir-faire, de votre savoir-être aussi, quelque chose d'important, et la preuve, puisqu'on n'est pas à gros bois aujourd'hui, mais on est en Belgique. C'est ça, on est en Belgique aujourd'hui, on se déplace dans toute l'Europe, actuellement les déplacements sont restreints à quelques pays européens, mais voilà, c'est un partage, d'abord parce que ça permet d'échanger, on apprend aux autres, mais on apprend des autres, d'avoir des chevaux différents et un volume de cas suffisant pour affiner sans cesse notre technique, et puis simplement l'expérience humaine, de découvrir des équipes, et en particulier comme ici des excellentes équipes, et ce qui est beau, c'est qu'on parlait de la bienveillance et également d'être surpris de pouvoir avoir des animaux aussi gentils, moi je suis aussi surpris d'être capable de se sentir au bout d'un ou deux passages quasiment chez soi, et de faire confiance à l'équipe technique aussi pour avoir finalement un service qui est aussi bon qu'à gros bois, avec simplement un partage, des discussions et de la bienveillance, et eux aussi nous le rendent bien, parce que j'ai passé une très bonne journée. Que vous soyez éleveur, entraîneur, cavalier amateur ou professionnel, vous avez tous un point commun, le respect et la passion du cheval. Le cheval, cet animal qui semble si fort et si robuste, peut parfois se montrer très faible. Tous les jours, aux quatre coins de l'Europe, des chevaux ont besoin de soins vétérinaires. Pour la plupart d'entre eux, l'intervention du vétérinaire de terrain à l'écurie sera suffisante. Parfois, le recours à des spécialistes est indispensable. Tous ces vétérinaires passionnés travaillent pour la plupart, main dans la main, avec un objectif commun. Partager leur savoir, développer de nouvelles techniques de soins et maintenir vos chevaux en bonne santé. C'est pour saluer le travail de tous ces vétérinaires que nous avons décidé de partir à leur rencontre et de vous proposer tous les lundis soirs rendez-vous véto. On ne vous proposera pas un show d'intervention spectaculaire, mais simplement la réalité du terrain avec des hommes et des femmes qui partagent la même passion. Rencontre avec une équipe de passionnés qui partagent son savoir aux quatre coins du monde. Bienvenue dans Rendez-vous Véto. Ce programme vous est proposé par Lambé, Zoétis, Lenker, Kevin Bacon, Cécofim. Alors Fabrice, aujourd'hui, on soigne un cheval. Un problème de cornage de nouveau. En fait, le cornage, comme on l'avait déjà exprimé précédemment, c'est une dégénérescence d'un nerf, le nerf récurrent, qui est responsable de l'ouverture du larynx. C'est une maladie qui se trouve essentiellement à gauche et c'est une maladie progressive qui évolue dans le temps. Donc au tout début de la maladie, cette maladie provoque progressivement à l'exercice une paralysie, donc une baisse, un défaut d'ouverture et une aspiration vers l'intérieur progressive du cartilage, du larynx à gauche, ce qui entraîne des difficultés de respiration à l'exercice et également un bruit inspiratoire caractéristique lié à l'aspiration en parallèle des cordes vocales. Ça veut dire que tous les bruits ou tous les chevaux qui ont ce bruit caractéristique, c'est un problème de cornage ? Non, pas du tout. C'est vrai que c'est une maladie qui est quand même assez courante chez le cheval de sport et de course, mais il y a plein de types de bruits qui sont dus à d'autres anomalies, des paralysies des membranes de l'épiglotte, des déplacements du voile du palais, même des bruits de narines ou des bruits même respiratoires plus profonds provoquent des bruits. Donc une endoscopie, au repos dans un premier temps, puis à l'exercice, permet de confirmer le diagnostic. Il faut diagnostiquer évidemment, seule une endoscopie permet de le faire. Alors une endoscopie permet de poser un diagnostic au repos dans les grades très avancés. Comme je vous l'ai dit, c'est une maladie qui est progressive dans le temps. Une endoscopie à l'exercice permet d'affiner le grade de la maladie et son impact sur le sport. Et enfin, l'échographie du larynx, c'est essentiel pour choisir la bonne procédure entre trois interventions, on va dire, usuelles qu'on a développées dans ce type de maladie. Alors c'est une pathologie évidemment qui provoque des gènes au sport ? Alors tout dépend en fait du grade de la maladie et de l'intensité de l'activité sportive. Effectivement, dans un cheval de course, la gêne va être très importante et quasiment constante, quel que soit le grade. Sur les chevaux de sport, ça va un peu dépendre aussi de l'intensité de l'activité. Au début de la maladie, ça ne gênera pas forcément beaucoup. Et au fur et à mesure de l'avancée de la maladie, du collapse du cartilage, de l'étouffement, la gêne sera plus importante. Par contre, la maladie étant, dans plus de 80%, irréversiblement progressive, il est important de la diagnostiquer tôt pour la traiter et éviter son progrès. Donc c'est pas parce que le cheval ne s'étouffe pas et qu'il fait juste du bruit qu'il ne faut pas intervenir. Donc il faut intervenir chez le cheval le plus tôt possible. Le plus tôt possible permet d'effectuer des procédures physiologiques, c'est-à-dire qui n'impactent pas la fonction globale du larynx. Encore une fois, le larynx a plusieurs fonctions. Il a une fonction respiratoire, mais il a également une fonction de déglutition, une fonction de toux, et chez l'homme, une fonction de la voix. C'est moins important chez le cheval, mais chez le cheval, la fonction de déglutition est essentielle. Or, les techniques qu'on emploie à la fin de l'avancée de la maladie, à son terme, quand le muscle est complètement fibrosé, sont des techniques assez brutales et non physiologiques qui peuvent impacter la déglutition dans certains cas. Et donc c'est important d'essayer de les diagnostiquer plus tôt. Alors, parlons du cas présent, et c'est très intéressant puisque là, on va appliquer des techniques, les trois techniques, et on va commencer par une intervention laser. C'est ça. Donc l'intervention laser permet de libérer un peu l'ouverture dans la partie basse du larynx, mais n'a pas un impact majeur dans le diamètre de la lumière laryngée. C'est essentiellement une thérapie qu'on utilise pour enlever le bruit inspiratoire et quand même ouvrir partiellement la glotte, enfin l'ouverture du larynx. Là, en fait, on travaille sur les cordes vocales. On travaille sur les cordes vocales. Qui font vibrer l'air et qui provoquent le son. C'est essentiellement un traitement du bruit, même si, en association avec les autres techniques, elle permet quand même d'ouvrir modérément la lumière. Mais par contre, une technique trop brutale au niveau de ces cordes vocales a également un impact sur la déglutition puisque le haut des cordes vocales doivent se toucher impérativement au moment de la déglutition. Donc il est important de doser également la résection partielle de ces cordes vocales. Risque de saignement aussi lors de cette intervention ? Alors, voilà, on intervient au laser. Alors, traditionnellement, il y avait une ancienne technique qui est quand même moins employée maintenant qui consistait à ouvrir par laryngotomie, donc sous anesthésie générale, le larynx et à couper les cordes vocales en direct et puis de laisser la trachéotomie ouverte, la laryngotomie ouverte. C'est une technique qui est très peu employée maintenant. On a des techniques beaucoup plus propres et moins risquées puisqu'on laissait ouvert, on avait des risques d'infection, etc. Et on travaille par le nez, par les voies naturelles en mettant une pince d'un côté et de l'autre côté un laser, un diode qui est passé dans le canal opératif de l'endoscope. Je vais m'arrêter deux secondes. Vous voyez très bien ici les fibres musculaires, du muscle vocal, ceci. Là, le ligament qui reste quasiment plus, le ligament est là. Et ici, le ventricule, cette membrane qui sert de caisse de résonance un petit peu et qu'on va enlever partiellement également. Voilà. Donc on voit très bien, là, le scope et l'écran est de bonne qualité en HD. Donc on voit très bien. Vous voyez qu'on a dessiné un croissant, une courbe très douce et on n'a pas modifié l'anatomie de la carte vocale de manière trop importante de telle manière à ce que l'autre côté puisse s'apposer de manière précise sur le côté droit, sur le côté gauche, lorsque le cheval avale. On va peut-être le tranquilliser un peu plus et remettre la tête en extension, s'il vous plaît. Comme Fabrice fait évoluer ses techniques et fait de la recherche, c'est vraiment très intéressant. Il y a un côté aussi, évidemment, d'éducation. Ça, c'est très bien. Donc même si le cheval, c'est la base, et c'est ce qu'on veut, c'est que le cheval ait la meilleure technique, la meilleure chirurgie. Aussi, pour moi, je trouve que c'est vraiment très intéressant de pouvoir suivre, évidemment. On a besoin de se perfectionner et aussi d'apprendre différentes chirurgies. Donc il y a des chirurgies que moi, je fais, que je fais tout seul, bien sûr, qui sont plus dans mon domaine. Et puis il y a des chirurgies comme celle-là. On a vu que c'est une chirurgie assez complexe. Pour moi, c'est même aussi particulier. Il faut vraiment se concentrer, ne serait-ce que pour aider et assister à une chirurgie comme ça. Je pense que j'ai pris une image tout à l'heure où on parlait du développement des cliniques et le futur des cliniques. Dans un orchestre symphonique, on ne peut pas être excellent derrière tous les musiciens. Dans une salle d'opération, on ne peut pas être excellent derrière toutes les chirurgies. Donc l'avenir, c'est ça ? La clinique qui travaille avec des chirurgiens qui sont excellents dans leur chirurgie ? Je pense. Je pense que c'est vraiment le futur de la chirurgie en médecine vétérinaire. La chirurgie vétérinaire, bien sûr, ça nous paraît évident en humaine. Ça nous paraît évident d'avoir des chirurgiens qui font des chirurgies d'épaule. Toute leur vie, ils vont essayer d'améliorer leur chirurgie d'épaule ou des chirurgies de hanche. En humaine, ça se fait. Et pour moi, c'est vraiment le futur. Donc moi, évidemment, je suis dans un type de chirurgie qui est très chirurgie orthopédique parce que c'est lié au cheval de sport avec le scanner aussi. Donc j'opère dans le scanner, etc. Pour moi, je pense que c'est ça. Je me vois comme un chirurgien qui va être plutôt dans mon domaine et je veux l'excellence dans ce domaine. Et il y aura d'autres chirurgiens qui seront excellents dans leur domaine aussi. Et voilà, le but, c'est de partager ça. On enlevait plus de tissus avant. Maintenant, on est beaucoup plus modeste dans notre coupe. Avec toujours en mémoire d'à la fois augmenter les capacités respiratoires du cheval en se traitant de la maladie, mais également ne pas perturber les mécanismes de la déglutition. Et toute la... Recule un petit peu. Et toute la stratégie de la chirurgie, de celle-là et de celle qu'on va faire après, va viser à ne pas perturber la déglutition et à améliorer le... Vous voyez, donc on a laissé juste le muscle, qu'on a enlevé la membrane et le ligament. Et de ce côté-là, je vais juste faire une petite coupe abaxiale, c'est-à-dire du côté opposé. Vous voyez, comme ça. Juste pour couper le ligament. Mais je vais m'arrêter ici pour ne pas... pour ne pas couper ou mettre à nu cette partie-là membranaire. Du coup, on ne va pas risquer d'avoir de contact entre ces deux tissus, puisque là, c'est protégé. On va juste scléroser un petit peu, empêcher toute vibration de cette corde-là. Et on a enlevé une partie. Mais vous voyez que ces deux structures-là vont cicatriser de manière très douce et vont pouvoir se plaquer l'une à l'autre lors de la déglutition et ne pas la perturber. Donc là, on est un peu dans l'idéal d'un laser pour cornage, pour l'aryngoplastie ou DNP. On maintient ces deux tissus-là sans les couper pour que la salive n'aille pas progresser dans la trachée. pour que quand le cheval avale ou quand il est en train d'être monté, en train de saliver sur le mort, la salive n'aille pas glisser dans la trachée. Et d'autre part, on enlève complètement le bruit en enlevant la membrane et une partie du ligament vocal, en le sclérosant ici. Mais on ne perturbe pas la forme du V ici, pour que lorsqu'on aura ouvert partiellement ou lorsque l'aryténoide va s'ouvrir, on n'est pas s'ouvrir et se fermer. On ne va pas perturber, on va dire, la déglutition. Ces deux structures vont pouvoir se toucher. Et maintenant, ce qu'on va faire sur ce cheval-là, c'est qu'on va stabiliser ce cartilage-là au repos de manière douce, un tout petit peu plus que cette position-là. Et puis on va en plus greffer des nerfs activés lors de l'effort pour que, au repos, le cartilage soit stabilisé, que le cheval puisse avaler et qu'à l'effort, par-dessus cette prothèse modifiée, la greffe fasse que le cartilage d'aryténoide puisse s'ouvrir complètement et permettre une tolérance à l'effort parfaite lors de l'inspiration. C'est la combinaison de deux interventions, d'une greffe et d'une forme de laryngoplastie, mais beaucoup plus physiologique que le taille-back classique. On peut le faire sur ce cheval-là parce que c'est qu'un jeune cheval qui est quand même bien avancé dans sa maladie, il ne pourrait pas avoir une greffe seule, mais il reste encore des fibres musculaires qui vont pouvoir être greffées et donner la mobilité à l'effort par rapport à un taille-back classique où l'aryngoplastie ne va plus bouger, à l'effort, comme au repos. Là, il est au repos, en position légèrement ouverte et à l'exercice, il sera en position d'ouverture maximale. Alors, on entend beaucoup, beaucoup parler de vous au sein des professionnels. Les cavaliers professionnels, c'est un peu vos clients, on va les appeler comme ça, mais pas que. que vous adressez aussi aux particuliers, aux cavaliers de loisirs. Oui, on voudrait aussi vraiment faire tout le monde. Aussi les particuliers, aussi les poney, tous. Parce que je pense que c'est vraiment intéressant de travailler avec différents niveaux. Après cette intervention au laser, on prépare le cheval pour une réinervation laryngée et la pose d'une prothèse. Pour faire simple, dans la technique traditionnelle de tie-back ou laryngoplastie, on utilise des grosses prothèses qui vont bloquer en permanence le cartilage paralysé en position semi-ouverte, ouverte partiellement, comme ceci. Donc l'autre côté bouge et au repos, comme à l'exercice, le larynx est bloqué en ouverture. Avantages, c'est immédiat, c'est rapide. Désavantages, l'autre côté droit a parfois du mal à fermer, les chevaux peuvent tousser, pas tout de suite, parfois au bout de plusieurs années, et présenter des problèmes respiratoires profonds, des toux, des petites infections, etc. La technique naturelle, quand c'est pris très tôt, quand il y a encore plein de muscles, on met des greffons, prélevés sur d'autres muscles, des greffes de nerfs, et on va réénerver le larynx, lui redonner sa fonction. Avantages, c'est naturel, au repos, le larynx est fermé, à l'exercice, il s'ouvre. Défaut de la technique, c'est long, et lorsque le muscle est un peu abîmé dans la maladie, le défaut, c'est que parfois, le muscle n'a pas assez de force pour ouvrir aussi bien que le ferait une prothèse. Corollaire des deux, on fait un peu de chaque, on met une prothèse modifiée, très peu invasive, une sorte de petit fil, avec une vis d'un côté, un bouton métallique de l'autre, qui est ancré de telle manière qui ne va pas gêner le muscle. On bloque en position au repos, et par-dessus, on met des greffons. Avantage du tie-back, c'est efficace tout de suite, puisqu'il y a une ouverture modérée. Le nerf a moins de force pour ouvrir, puisqu'il est déjà positionné en repos. Avantage de la greffe de nerf, c'est naturel, au repos, on n'a pas de risque de tout. Donc on essaye d'associer tout ce qu'on a appris dans nos travaux de recherche, d'études, dans les 15 dernières années, pour les coupler de manière raisonnée et trouver, on pense, une technique quasi idéale pour traiter cette maladie en bénéfice-risque. Alors toutes ces techniques évoluent en permanence. On peut le voir en quelques semaines, ça a encore évolué. Ce qu'il faut savoir, c'est que notre activité de clinicien, de chirurgien est modeste par rapport à une activité de chercheur de recherche. On a de nombreux travaux de recherche et dans ces travaux, on cherche à trouver et avancer en permanence dans des nouvelles technologies et dans de nouvelles techniques pour ne pas se contenter de choses acquises et essayer de trouver la technique idéale pour le bien-être animal et le bien-être du cheval. Associer à une réussite, mais également le bien-être du cheval sur le long terme et ne pas juste essayer de guérir de manière un peu caricaturale des maladies immédiatement, mais raisonner sur le long terme et raisonner au cas par cas également en fonction des chevaux. Alors l'après-chirurgie pour ce cheval, c'est du repos d'abord ? Alors pas beaucoup, 15 jours de repos à peu près, au bout de 15 jours, ils marchent au pas et ils peuvent reprendre le travail entre 4 et 6 semaines. Donc ce cheval spécifiquement, il va être immédiatement amélioré puisque son larynx va être positionné dans une position neutre. Sur un cheval de sport, ça suffit pour faire 80% de ce qu'il a besoin de faire et au fur et à mesure des mois qui vont arriver, les greffons vont jouer leur rôle et le larynx va s'ouvrir de plus en plus, mais à l'effort uniquement et rester dans cette position au repos, lui permettant d'avoir un bien-être quotidien lorsqu'il mange, lorsqu'il vit sa vie de cheval au repos et par contre, d'avoir toujours des performances sportives. Parfait. Fabrice, à très vite pour de prochaines aventures. Un grand merci à vous. Ce programme vous a été proposé par Lambé, Zoétis, Lenker, Kevin Bacon, Cécofim. Sous-titrage Société Radio-Canada